Vous avez entendu la présentation du speaker sur cet américain Pete Sampras, l'un des plus doués du circuit actuellement, il a tout juste 20 ans. Numéro 7 à la TP, tête de série numéro 6, lui qui aimerait effacer la mauvaise prestation qu'il avait laissée ici auprès du public battu par le français Guillaume Raukes. Et c'est vrai qu'il pense sans aucun doute et qu'il espère décrocher un deuxième billet en simple aux côtés d'André Agassi dans la perspective de la Coupe Davis qui est maintenant dans un mois, qui va opposer les Etats-Unis à la France. Ce sera fin novembre à Lyon et Pete Sampras a trouvé le bon régime, la bonne carburation depuis l'été car, vous venez de l'entendre, il s'est non seulement distingué la semaine passée à Lyon en s'imposant facilement face au français Olivier Delette. Il faut dire qu'il a été impressionnant tout au long du tournoi, il a joué sur une autre planète comme l'on dit, il était véritablement irrésistible, il a été stoppé en quart la semaine dernière à Stockholm, mais tout de même, l'été de Pete Sampras a été très très bon. Et il espère ici briller et pourquoi pas remporter le tournoi car il en a les moyens et la possibilité. Oui je crois, vous avez raison, il peut remporter le tournoi mais son adversaire également. Ce sont deux joueurs très offensifs, l'un très grand gaucher avec un service puissant, plat, lifté ou coupé indifféremment avec le même lancé de balle, très imprévisible. Il a une frappe de balle très très puissante du fond du cours, il attaque en force. En face de lui, Pete Sampras, c'est la classe à l'état pur, la facilité, la vitesse d'exécution, on va les découvrir l'un contre l'autre. Une opposition de style mais deux styles d'attaque néanmoins. Partie où l'on va servir le plomb car d'un côté comme de l'autre, je suis sûr que l'on va comptabiliser un nombre d'Ace incalculable. Au service, Pete Sampras. Un petit peu de silence, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Qu'un, zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce superbe service l'AIC, nous le reverrons encore très souvent, que ce soit à droite ou à gauche, sur le revers d'Ivanishevik. 40-30 et balle de premier jeu pour Pete Sampras. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui, sans aucun doute, possède sur le circuit, Georges Degnaud, le jeu d'attaque le plus fluide. Il est peut-être un des rares à pouvoir attaquer de cette façon, toujours en mouvement, toujours en avançant vers le filet, et il le fait d'une façon toujours prodigieuse. On a un peu l'impression qu'il a le coup dans la tête. Il joue un peu comme un ordinateur, on l'a vu il y a deux semaines à Lyon, il était impressionnant. Oui, c'est un très bon attaquant, certes. Il joue sans effort apparent, mais il en fait indiscutablement parce qu'il va très vite. Son système de jeu est le plus simple qu'il soit parce que sa technique est excessivement parfaite, excessivement simple. Il peut frapper la balle presque à plat ou mettre un peu d'effet si c'est nécessaire, mais surtout, il a un service merveilleux qui lui permet de venir poser des volets tactiquement parfaits, comme la dernière volée qu'on a vue, volée longue au centre, qui pousse son adversaire à l'erreur. Je pense qu'il emploiera cette tactique assez souvent. En face de lui, nous l'avions signalé tout de suite, peut-être le meilleur serveur du monde, tant sur le plan tactique que dans le domaine de la puissance. Ici, c'est un service pratiquement plat. Il va tout de même falloir soigner ses montées, car Pete Sampras est un formidable passeur. Cette fois-ci, c'est un service slyfer, croisé, l'arme du gaucher. C'est une bonne place. C'est une bonne place. Merveilleuse attaque de revers de fond de tour. C'est splendide, Gorani Vazinevic qui vient donc d'égaliser à un jeu partout, avec au passage deux ace dans ce jeu, un service gagnant. Superbe volet bien emmené dans un jeu de jambes fluide, comme vous disiez tout à l'heure, dans un jeu de jambes qui porte la balle vers le filet et une petite déviation de la raquette. 30-0. 4. 4. 4. 5. 5. 7. 5. 6. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 13. 20. 20. 21. 21. C'est parti ! Et bien c'est une très belle volée profonde à contre-pied que nous donne Sampras pour conclure ce jeu. Et bien c'est parti ! Il n'en est pas loin puisqu'il est classé numéro 11. Il y est déjà rentré je crois. Oui, il y est déjà rentré mais il faut dire que son début de saison a été perturbé par les événements que vous savez. Il se passe beaucoup de choses dans son pays en Yougoslavie. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu la concentration nécessaire pour pouvoir se concentrer, se tourner vers son tennis. Et il a eu un début de saison un petit peu hésitant. Tout cela maintenant est un petit peu oublié. C'est du moins ce qu'il essaie de faire. Et grâce au tournoi indoor il est un petit peu revenu dans le jeu. On est là rapidement, s'il vous plaît, merci. Atteignons les demi-finales à Sydney et à Tokyo, battus par Edberg. Bien. Bien. Superbe service, slicé au centre. Count, 0. Coup très difficile et relativement rare. Service coupé, retour recouvert, magnifique retour. Et ici sans pas se regarder, il choisit au dernier moment le lobe de volée. Et ici une petite volée réflexe, le lobe a failli être gagnant directement. Ouais ! Ouais ! Ouais ! De ce côté-là, le Croate est aussi bien pourvu, il s'est servi révolayé. Oh, quel retour. Regardez la préparation, très courte. Et l'attaque de balle bien devant lui. La balle est contrée à la perfection. Ivan Echevik n'a même pas pu arriver à la ligne de service. Et galérie. Et galérie. Applaudissements. Applaudissements. Et encore un extraordinaire. Et voilà un extraordinaire, retour. Cette fois-ci en coup droit, pas de préparation. La raquette est portée directement sur la balle. Et il a tout le cours pour lifter son revers de passing shot cross. Et intercourse. Et tout le cours pour au passé des secours. De ce côté-là, c'est une a très bonne première une fenêtre. Pour... On va... Le Gods. Et pour conclure ce jeu, magnifique coup droit d'attaque le long de la ligne. Un coup droit pris tout à fait dans la foulée. C'est parti. Il la juge faute, Ivan Ichevik. Il la juge faute. Et en plus il manque un petit peu de réussite que ce soit sur le point précédent comme sur celui-ci. La balle frôle la ligne. Oui, un placement probablement un petit peu incertain, pas assez véloce, pas assez bien placé et il va à l'erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est un peu Goran Ivan Ichevik. Il invente tout d'un coup un coup qui n'a rien à voir avec la situation de jeu. De temps à autre, ça lui arrive de le réussir. Mais là, ça n'avait vraiment rien à voir avec l'échange. Un petit peu comme s'il se désintéressait de ce point. Un break pour Pete Sampras qui confirme dans la foulée. Il se détache dans cette première manche 4 jeu 1. Et si l'on vous disait en préambule de ce match, en présentation, que Pete Sampras cherchait à obtenir un billet pour la Coupe Davis, les objectifs de Goran Ivan Izevich sont tout autres car lui, il lui faut impérativement gagner ici. S'il veut disputer le Masters de Francfort qui va se disputer bientôt. Il y a 300 points à glaner et c'est 300 points qu'il lui faut pour pouvoir jouer ce Masters. On a vu et on voit à nouveau une belle image de ce coup droit bien enroulé. La raquette vient jusqu'au-dessus de l'épaule à nouveau. La préparation est avec un tiré du coude. Vous voyez comme la préparation s'enroule bien. Ce revers avec une préparation qui permet de lifter ou de couper. Il y a un large accompagnement. On a un revers coupé. Il sait tout faire, il le fait bien, il domine ce début de match. Prenez place, s'il vous plaît, rapidement. Il le domine avec un pourcentage de première balle qui n'est pas très important. C'est parti. C'est parti. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! Et encore une fois, tout le talent de Sampras sur ce retour de service, la raquette est immédiatement amenée à hauteur de la balle et poussée devant lui avec un accompagnement carré de service et à quelle vitesse. Oui. Je dirais qu'en ce début de match, la grosse différence entre les deux joueurs au bénéfice de Sampras, c'est la vélocité et la qualité du jeu de genre. Il les a sortis au bon moment, deux services gagnants, car là encore, il était menacé par l'américain. Et on s'est rendu compte, et vous aviez raison de le souligner, Georges, ça va beaucoup plus vite. En tout cas, c'est nettement plus rapide que dans le combat qu'il a livré face à John McEnroe. Que jour est-il que Goran Ivanisevic n'ait plus mené que quatre jeux d'eux ? à plat et au centre, Ivanisevic en comptabilise déjà quatre. C'est dommage, c'est un coup toujours très surprenant pour un droitier de se voir attaqué en force par un gaucher sur le coup droit, sur son coup droit. de la force par un gaucher ! de la force par un piano sur le coup droit, sur le coup droit, sur le coup droit ! « Enfl worry, c'est une bonne chance ! » « Enflай, j'en ai à l'arrivé ! » « Enflâche, les collègues, les collègues, les collègues, les collègues ! » C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Il va monter très vite, mais il sera quand même pris à contre-pied sur ce retour coupé-croisé. Il est très bon. Il est très bon Sampras. Oui, et en défi du joli coup accompli par Goran Ivanisevic, cela n'a pas perturbé le moins du monde. Puis de Sampras qui continue à faire son jeu tout en confiance. Il faut dire que depuis le début de la partie, il a surtout réalisé des points gagnants, pas beaucoup de fautes. Et c'est sûr que déjà, Goran doit se poser quelques questions. Oui, je crois que Goran Ivanisevic joue un petit peu trop d'instinct. Il ne joue peut-être pas suffisamment appliquer les coups d'attente à l'intérieur du terrain. Il joue un petit peu trop les lignes alors qu'il est en position défavorable. Par contre, lorsqu'il attaque, il lui arrive également d'aller un petit peu à l'erreur. Malgré cela, il est très performant au service. Il va rester dangereux jusqu'au bout parce qu'il a un retour quand même de très bonne qualité. Je dirais pour l'instant, ce qui m'inquiète un petit peu en ce qui concerne Ivanisevic, c'est son jeu de jambes qui n'a rien à voir en vélocité, en précision et surtout en changement de zone pour passer de l'arrière vers l'avant avec celui ô combien formidable de Pitzantrasse. Un petit peu petit. Et deux, cinq. Et deux, six. C'est le septième. On a hésité. Les deux joueurs se sont regardés. Pitzantrasse, d'ailleurs, n'est pas d'accord. Vous allez le découvrir. Il vient vers Bruno Reveux qui arbitre cette partie. Mais en général, il n'y a pas d'incident avec Pitzantrasse. On va le revoir. Patrice Vélo qui réalise cette partie nous le propose par certains d'où nous sommes. Et sous cet angle que l'on puisse juger, c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Ça va très, très vite. C'est dur à retourner. C'est très dur à juger pour les arbitres. La difficulté est au moins la même. Ça va vite. Ça va très, très vite. Oui, l'Ivan Echemic a très bien joué le coup. Il s'est jeté avec son revers à deux mains. Tout en puissance. Mais il a néanmoins été pris de vitesse. S'emprince à une grande vitesse d'exécution.